Générique Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Friday Matin. La commission électorale nationale autonome Sénat sur l'égide de son président Emmanuel Thiondo a animé une conférence de presse hier pour répliquer face aux accusations de partialité dont elle fait l'objet. Il en ressort que les travaux ont été effectués en plénière et que l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a examiné les dossiers soumis à son appréciation sans aucune considération politique. Nous en parlerons dans un instant ce Friday Matin dans le débat. L'invité du jour a pour nous Constant Adyamba. Constant, il est déjà installé. Bonjour. Bonjour Chakade. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur. Il sera face à Carles Kitomé, journaliste à EUSAETV. À suivre également dans cette émission ce jour, la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information sera une présentation de Dorcas Gamamba. Dorcas, bonjour. Bonjour Adel Kader Achirou. Au menu de ce bulletin matinal d'information. Il s'agira du compte rendu des grandes décisions issues du Conseil des ministres hier, de la conférence de presse animée par le président de la Commission électorale nationale autonome, de la déclaration du commissaire Freddy Oumbeji dans l'affaire des documents confidentiels de la Sénat présentés devant la Cour constitutionnelle et de quelques actualités à l'international. À suivre également ce frit matin de ce jour, les informations sportives avec le reporter sportif Larios Adyabénon. L'horoscope du jour, comment l'accoutumer pour mettre un thème à cette émission ? Bienvenue, bonjour. Dans un instant, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes. Nous démarrons par Bénin Intelligent qui titre en manchette ce matin, législative du 28 avril 2019. La Commission électorale nationale autonome Sénat persiste et signe et déroule son calendrier. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous restons avec Bénin Intelligent, développement du football. 400 millions de francs CFA au club. Oswald Oumbeki marque son temps selon le confrère. Soleil levant en manchette ce matin. Vienne cabale contre un homme qui privilégie l'intérêt de l'État. Marcellin Larro, victime de sa droiture, son refus de faire du faux, bloquant loyalement les intérêts de certains. Il devient leur ennemi. Les noms des commanditaires des intox sont bientôt révélés. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Le soleil levant l'économiste en manchette ce matin. Non respect d'engagement MTN Bénin écope d'une pénalité de 1 milliard 35 millions de francs CFA. Nous restons avec le quotidien l'économiste, métier de racoleur, une échappatoire pour la jeunesse béninoise. Des précisions à la page 10 de sa parution du jour. La nation en manchette ce matin controverse autour du rejet de liste de candidatures. La Sénat livre sa part de vérité. Nous restons avec le quotidien national d'information, convocation d'Adrien Roubedji. Les clarifications du ministre de la Justice sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour du quotidien national. Nous passons à la nouvelle génération. Pour une assurance de qualité dans les universités privées au Bénin, l'avènement effectif des fiches d'évaluation des enseignants pour les étudiants dans les établissements privés d'enseignement supérieur, la preuve que les réformes de la ministre sont pertinentes, efficaces et porteuses de bonheur. L'actualité, validation de candidatures par la Sénat pour les élections législatives, caution définitivement donnée aux listes Unions progressistes et blocs républicains. Nous passons à les 4 vérités. Législative 2019, après la validation des listes Unions progressistes et blocs républicains, la Commission électorale nationale autonome Sénat relance la compétition et poursuit son calendrier, en attendant l'issue des négociations à l'Assemblée nationale. Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. En deuxième titre, la une de les 4 vérités. Braquage à main armée à Paracou, un mort, des millions emportés et 4 blessés graves. Le directeur départemental de la police républicaine, Borgou, le commissaire central et le commissaire du 3e arrondissement de Paracou relevaient de leurs fonctions avec sanctions disciplinaires. Plus de précisions à la page 12 de la parution du jour de les 4 vérités. Nous passons au quotidien. Libération législative prochaine. La Cour valide les listes Unions progressistes et blocs républicains. La Sénat maintient le calendrier électoral. Nous passons au quotidien. Le potentiel accusé d'avoir fait un traitement de faveur à deux partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat confond ses détracteurs UP et BR Blanchy. Le calendrier électoral suivra son cours normal. Nous restons avec le potentiel. Deuxième titre à la une. Pour non-respect des obligations liées à l'exploitation de sa licence, elle tienne condamnée à payer plus de 1,3 milliards de francs CFA. À lire dans la colonne de la parution du jour de Le Potentiel, précisément à la page 5, l'intégralité de la décision de l'ARCEP qui sanctionne la pagaille. Nous passons à Matin Libre. Organisation des élections législatives. Pourquoi ? La Commission électorale nationale autonome Sénat sans bourbe. Les grandes lignes du rapport 2018 d'Audi de l'IGF sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours avec Matin Libre, licenciement au ministère de l'Économie et des Finances. Les agences s'inscrivent en faux contre la version du ministère de l'Économie et des Finances. Plus de précision à la page 11 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours avec Matin Libre, décision de la Cour constitutionnelle. Quand les Béninois dormaient, Diogueno refuse de rentrer dans l'histoire, selon le confrère de Matin Libre. De Matin Libre, passons à le matinal, qui titre en manche de ce matin accusé par l'opposition de partialité, la Sénat réplique. A découvrir cette réplique à la page 6 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours avec le défi d'une génération, c'est vrai que l'homme à propos des réformes en doit aller de l'avant. C'est une déclaration faite aux confrères de RFI. Plus de précision à la page 10 de la parution du jour de Matin Libre. A découvrir également dans les colonnes de la parution du jour de Matin Libre. Requête du Parti de Renouveau Démocratique, Lyon Sociale Libérale et Moëlle Bénème. Les décisions de la Cour constitutionnelle de la page 4 à 9 de la parution du jour de Matin Libre. Nous passons à le télégramme. Braquage à main armée ayant occasionné un mort et plusieurs blessés graves. Le DDPR, Borgou, le commissaire central et celui du 3e arrondissement de Paracour. Relevé de leur fonction des détails à la page 11 de la parution du jour de Le Télégramme. Nous passons à la dépêche. La dépêche qui titre ce matin en manchette. Repêchage forcé des partis politiques de la mouvance. Les deux blocs du chef de l'État parachutés. Union Progressiste et Bloc Républicain jusqu'au bout de la logique. Nous passons au quotidien. L'indépendant, l'indépendant qui titre ce matin en deuxième titre. La une législative et préservation de la paix à Paracour. Tocor interdit les marches de soutien et de protestation. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien. Le challenge, le challenge qui titre. Conférence de près du président de la commission électorale nationale autonome Sénat. Emmanuel Thiando met à nul les vendus et faussaires de l'institution. Il rassure le vote à bonne date. Et pour finir, mise en oeuvre du projet Paracol-Bénin. 11 communes aptes pour l'installation d'un guichet unique. Ce sera tout pour la présentation des quelques-unes parues sur l'ensemble du territoire national. Nous passons à présent au bulletin material d'information avec Dorcas Gamaba. A nouveau, bonjour. Le président de la commission électorale nationale autonome, Emmanuel Thiando, a animé une conférence de presse dans la soirée de ce mercredi 13 mars 2019. Il a passé en revue un certain nombre de points liés à la validation des listes de l'union progressiste UP et du bloc républicain. Le président de la Sénat a détaillé les raisons des différents délibérés effectués par l'institution. Je vous invite à suivre le président Emmanuel Thiando. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Nous ne faisons pas la loi, nous ne l'interprétons pas. Et nous sommes conscients que les décisions que nous prenons peuvent être sujettes à caution. Nous ne sommes pas contre. Mais nous avons fait ce que nous avons fait là. En toute honnêteté, en tout esprit d'indépendance. Et dans notre âme et conscience, si on devait recommencer ça, on allait faire la même chose. Exactement. Bon, les gens qui veulent faire intervenir des considérations politiques dedans. Mais quelle est la considération politique qu'il y a dedans? C'est regarder les dossiers et voir si un dossier est bien ou pas. On dirait qu'il n'y a pas tel groupe de partis dedans. Mais est-ce qu'un parti s'est présenté ici et on l'a chassé? Non. Si un parti vient, on le reçoit. Mais si les pièces ne sont pas complètes, comment on va faire? Maintenant, si on estime que la Sénat n'est plus crédible, ben, écoutez, la crédibilité, ça ne s'achète pas au marché. Et c'est cette même Sénat, je le rappelle, qui était là en 2015, en 2016. Donc, en fonction des intérêts, en fonction des situations, on est crédible ou non crédible. Bon, il n'y a pas de problème. Nous ne pensons pas, tels que nous sommes là, que nous soyons des génies. Non, il y a peut-être des génies. Au Bénin, ils peuvent nous remplacer si c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu as fait? On dort mieux. Moi, je ne veux pas accuser quelqu'un. Même si je me dis que ça peut être tel, mais je ne veux pas aujourd'hui dire que c'est tel. Peut-être qu'on va chercher pour savoir qui a fait ça. Parce que je vous dis que c'est... Il n'y a plus d'institutions dans ce cas. Il n'y a plus d'institutions. Si un document peut se retrouver dans la rue... En rappelant l'article 26 du Code électoral... Écoutez, l'article 26 du Code électoral dit que nous devons garder le secret des délibérations. Et je vous ai dit à l'entame de mon propos que je me trouve obligé de dévoiler un certain nombre de secrets de délibérations parce que je suis contraint. Sinon, comment un parti politique peut-il devant la Cour exhiber des documents pour dire voilà les preuves? Comment peut-on faire ça? Ce n'est pas normal. Si on fait ça, bon ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de délibération. Or, il faut bien délibérer. Quand on dit par exemple, bon, est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait comme délibération, les gens ne peuvent pas... Ils ont le droit. Ils ont le droit de saisir la Cour pour dire non, telle et telle chose. On n'est pas d'accord avec ça. Mais, si, par exemple, on ne nous avait pas contraints à dire ce qui s'est passé, comment ce parti politique-là l'aurait su? Il n'aurait jamais su. Et de toute façon, une délibération, c'est une délibération. Moi, je suis enseignant. Je sais ce qu'on appelle la délibération. Quand nous allons au bac, on demande aux élèves de venir avec leur livret scolaire. Pourquoi? Parce que si jamais ils n'avaient pas les 10, on regarde leur livret scolaire. Et on voit l'élève là, durant l'année, il a bien travaillé. Est-ce que ce n'est pas ci ou ça qui est à l'origine de son échec? Et, on dit, bon, on recorrige la copie où il a l'habitude d'exceller. Et parfois, on arrive à lui donner une autre note. Ou alors, on dit, mais, il a l'habitude de bien travailler, on ne va pas le pénaliser pour ça. Il lui manque un demi-point. Mais, on lui donne le demi-point. Mais, sur son diplôme, on n'écrit pas à racheter. Mais, comment on va faire ça? La délibération, je délibère, boule au maille. C'est-à-dire, c'est moi qui sais ce que je dois faire. Je veux faire ça. Donc, vous pouvez très bien commettre une faute. Et, la Sénat peut dire, mais au vu de ci, au vu de ça, voilà, ce qu'on prend comme décision. Mais si, malheureusement, c'est dehors, quelqu'un peut dire, mais c'est une faute et vous n'avez pas sanctionné. Sans tenir compte de l'ensemble. c'est pour ça que la situation est extrêmement grave. Il n'y a plus rien. Au cours de cette sortie médiatique, le commissaire Freddy Roumbédi s'est également prononcé, accusé dans l'affaire d'exhibition à la Cour constitutionnelle de documents confidentiels de la Sénat. Il a donné sa version des faits. Je vous invite à suivre Freddy Roumbédi au micro d'Abdelkader Achirou. J'ai reçu un coup de fil aux environs de 18h30 de Mme Geneviève Boko, vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome, me demandant de venir immédiatement avec les clés des cantines qui m'ont été confiées, de venir immédiatement avec les clés pour ouvrir les cantines. Je lui ai répondu, ça, ce n'est pas possible. dans le climat délétère qui existe dans notre institution à ce jour et dans ce climat qui perdure dans tout le pays. Je lui ai dit, l'ouverture des cantines ne peut intervenir qu'à la suite d'une décision de la plénière. Vous devez saisir, vous dites, vous avez reçu convocation et réquisition. Vous devez, quand vous recevez une convocation du chef de la brigade criminelle et que vous recevez dans le même temps d'une réquisition, vous devez convoquer la plénière et dire, cher commissaire, voilà, j'ai reçu une convocation. Voilà, j'ai reçu une réquisition d'amener tel dossier. Comment on fait ? Je vous rappelle que la commission électorale nationale autonome quand même est censée jouir d'une autonomie réelle par rapport à toutes les autres institutions de l'État, y compris l'exécutif. Donc, y compris M. le procureur de la République et M. le chef de la brigade criminelle. Donc, c'était à la plénière de se réunir au préalable, de décider s'il convient d'ouvrir ou non les cantines, de décider de la méthode qu'elle utiliserait pour ouvrir les cantines parce qu'on parle de pièces substituées, de documents substitués frauduleusement. C'est le document dont vous parlez et que le président dont le président a exhibé un exemplaire tout à l'heure se trouve dans les cantines fermées à clé parce qu'elles sont fermées des cadenas et se trouvent dans les cantines. On me demande moi de venir ouvrir. Non, je ne veux pas être jeté en prison le lendemain au motif qu'il y a eu des substitutions frauduleuses dans la cantine. Donc, j'ai demandé à ce que la plénière se réunisse. Au lieu de quoi, au lieu de quoi, je reçois le lendemain matin à 7h45 notification d'une correspondance m'enjoignant de venir à 9h ouvrir les cantines. Messieurs, je suis membre de la Sénat, je suis un commissaire comme les autres. On ne peut pas me donner des injonctions qui ne reposent pas sur une décision prise par l'ensemble. Je ne suis pas obligé. Et si le commissaire à bout m'appelle pour me dire viens ouvrir les cantines, viens ouvrir les cantines, ou bien s'il appelle, s'il appelle, si quelqu'un m'appelle, non, je ne peux pas. Donc, j'ai dit je n'ouvrirai pas tant que, un, il n'y aura pas une décision de la plénière qui me demande de procéder à l'ouverture selon une procédure qui aura été établie, une procédure contradictoire avec la présence d'un ministère de justice. C'est la brigade criminelle qui a demandé l'ouverture des cantines. Et vous voulez qu'on prenne le risque comme ça d'ouvrir les cantines ? Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer. Raison pour laquelle j'ai refusé. Mais j'ai proposé que la plénière se réunisse, qu'elle décide de l'ouverture et que je ramène les clés et qu'on nous allions ouvrir les cantines et qu'on procède au retrait du dossier demandé par la brigade criminelle mais en présence d'un ministère de justice. Ça n'a pas été fait alors que nous avons tenu aujourd'hui même une plénière. La question n'a même pas été évoquée. Je crois que peut-être que la question ne présente plus aucun intérêt. C'est le premier point de l'histoire des cantines. Puis, il y a un deuxième point. Vous m'avez demandé si les pièces produites par le PRD n'ont pas été frauduleusement soustraites par moi et communiquées au PRD. Excusez-moi, monsieur et madame les journalistes. Je suis présumé être PRD mais je n'ai jamais été encarté. Je ne possède pas de carte du PRD. Je n'ai jamais été membre d'aucune de ces structures, membre d'aucune section, membre d'aucune cellule, membre d'aucun bureau. Je ne suis pas membre du PRD. Pas plus que monsieur le commissaire Facinou n'est membre de l'UP ou du bloc républicain ou pas plus que la VP est membre de... La présomption c'est la présomption liée au nom. Ce n'est quand même pas un crime. Et le document que le président vous a exhibé à la presse tout à l'heure, ce document-là, non seulement il est dans les cantines mais il est entre les mains de tous les commissaires de la Sénat. Pourquoi est-ce que la présomption d'innocence ne s'appliquerait à tous sauf à Frédéric Rombéji ? Soyons sérieux. Ce document non seulement il est dans les mains de tous les commissaires ces documents parce qu'il ne s'agit pas d'un seul document ces documents sont dans les mains de tous les commissaires et ces documents nous ont été produits produits par des équipes de la Sénat des agents de la Sénat qui ont travaillé à la Sénat qui ont fait des faux coups de pied et qui sont susceptibles d'avoir ces mêmes documents. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas me dire que le document que vous remettez qui nous garantit que vous ne l'avez pas copié. Le conseil des ministres s'est réuni en sa session ordinaire ce mercredi 13 mars 2019. Au cours de la séance les discussions ont été entre autres menées sur l'agrément de société au régime privilégié du code des investissements. Je vous invite à suivre un extrait du compte rendu présenté par le ministre des Sports et de la Culture Oswald Oumeki et l'être au micro d'Abdel Kader Achirou. Au titre des communications Accord bilatéral entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Par cet accord signé le 24 janvier 2019, nos deux États ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer en synergie pour la réalisation effective du projet de pipeline suivant l'axe Niger-Bénin. La construction de cette infrastructure d'envergure permettra d'assurer le transport des hydrocarbures en provenance des sites de production au Niger vers le port de Kotonou. Dans cette perspective, il sera procédé prochainement à l'approbation de l'étude d'impact environnemental et social de même que de l'étude de faisabilité. Interviendront également la création de la société de transport dédiée au projet puis la signature de la convention irrelative. Les ministres dont relèvent la mise en œuvre du projet ont été instruits d'y veiller particulièrement. Mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre de la transformation du Bénin Marina Hôtel en un hôtel 5 étoiles et de la rénovation du Centre international de conférence de Kotonou. Le gouvernement, dans sa volonté d'assurer délégemment le démarrage des travaux pour la transformation du Bénin Marina Hôtel en un réceptif 5 étoiles de type Sofitel a lancé une consultation pour la maîtrise d'œuvres complètes des ouvrages à construire et la rénovation du Centre international de conférence de Kotonou. Au terme des négociations, la proposition du cabinet moqué est apparue très originale et plus avantageuse pour l'État aussi bien au plan architectural que financier. Le Conseil a donc marqué son accord pour la signature du contrat avec le dit cabinet par les ministres assurant la conduite de ce dossier. Accord de partenariat avec AirTaxi Bénin pour le transport des pèlerins à la Mecque dans le cadre du Hage 2019. En vue de mettre fin aux nombreux dysfonctionnements souvent observés dans les opérations de convoyage des pèlerins béninois vers la Mecque, le gouvernement a engagé des négociations avec les autorités saoudiennes pour leur meilleure prise en charge. Celles-ci, en accédant à cette demande, ont accepté d'accorder au Bénin le transport de la totalité de ses pèlerins au lieu de la moitié de l'effectif comme par le passé. Dès lors et au fin de garantir à nos pèlerins au départ de Cotonou la sécurité, le confort et un meilleur rapport qualité-prix, le gouvernement a conclu un accord de partenariat avec la compagnie aérienne AirTaxi Bénin, celle-ci ayant pour objectif d'aider au choix de la compagnie opératrice, de même que celui des aéronefs en vue d'un transport des pèlerins dans les meilleures conditions, d'optimiser le coût du transport des pèlerins tout en leur garantissant sécurité et fiabilité. Les ministres concernés ont été instruits pour effectuer les diligences qui conviennent. Choix de la société Kezenco pour l'actualisation du projet ciel Diba Maladie de l'Agence nationale pour l'assurance maladie à NAM dans le cadre de la phase pilote du volet Assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. La mission assignée à Kezenco consiste à développer une application qui permettra la dématérialisation de toutes les informations relatives aux patients pendant tout le circuit des soins. Pour ce faire, toutes les formations sanitaires des zones retenues en tant que sites de prise en charge seront équipées d'installations appropriées et l'ANAM sera dotée d'outils adéquats pour rester en interconnexion avec elle afin de centraliser les données relatives à chaque site. Hors de nos frontières à présent, la justice autrichienne a annulé hier la condamnation de Sigrid Moret. Cinq mois plus tôt, la jeune femme écologiste avait été reconnue coupable d'atteinte aux intérêts d'un commerçant en postant sur Facebook et Twitter son nom et le test ordurier qu'il lui aurait envoyé. Le tribunal avait considéré que Sigrid Moret aurait dû vérifier l'identité de son agresseur. En Suède, les débats sur le port du voile islamique sont à nouveau lancés. La publication d'une série de photos montrant des femmes musulmanes portant le hijab a suscité de nombreuses polémiques. Des activistes suédois veulent savoir si le royaume de Suède, garant de l'égalité des cesses, peut continuer à défendre le port du voile au nom de la liberté de religion. Ce sera tout pour le bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Dorkas Gamawa, pour cette présentation du bulletin matinale d'information de ce jour, ce frit matin. La grande édition du journal télévisé de ce jour sera une présentation de Carles Kitome que nous recevons dans un instant pour le débat. Le débat suit le frit matin. Carles Kitome, nous avons rejoint. Carles, bonjour. Bonjour, Kader. Chers amis internautes, bonjour. Vous êtes face à Consta Diangba, bonjour à nouveau. Bonjour, chef de l'heure. Alors, Carles Kitome, vous avez suivi la conférence de presse animée hier par le président Emmanuel Thiondo. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Est-ce qu'il devait me convaincre ? C'est vrai que j'ai vraiment suivi cette conférence de presse et je me suis posé une question. Est-ce qu'il était obligé de faire cette conférence de presse ? Je me suis vraiment posé la question parce que dans sa poursuite de président de cette institution, je crois qu'il est quand même une autorité de premier ordre, de l'autorité dont la parole doit vraiment se faire attendre. C'est vrai que l'institution dont il a la charge a été l'objet de cette accusation de quelques partis de l'opposition mais cette accusation a été portée devant une juridiction qui est la Cour constitutionnelle qui a déjà pris des décisions. Je crois qu'on pouvait se limiter à cela pour le moment dans la mesure où quand on observe un peu l'ambiance qui règne autour de l'organisation des élections, je crois que c'est le moment d'avoir le plus de réserve, c'est le moment de vraiment mesurer tous les propos qui sont sortis, de toute façon poser des actes pour apaiser complètement la situation. Dans la mesure où a écouté le président de la Sénat, je crois que à sa place, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. À sa place, je ne l'aurais pas fait, constate Jean Gbag, c'est l'avis de Carles qui est tombé. Mais quand on constate qu'au cours de cette conférence de presse, on a mis l'accent sur la manière dont les choses sont effectuées pour effectuer les délibérés. Pourquoi le président de la commission électorale était convoqué à la brigade criminelle et également le troisième point lié au calendrier électoral. Est-ce que cette sortie n'avait pas véritablement raison d'être à votre avis ? Bien sûr, à mon avis, je crois que le président de la Sénat a bien raison de sortir pour parler parce que quand vous suivez l'actualité, c'est dérêtant, ça tirait dans tous les sens. La vérité a laissé place à l'intoxication. Les réseaux sociaux sont allés dans tous les sens. donc la démarche qui est trop juste c'est qu'il a attendu que la Cour rende sa décision concernant la saisine des blocs des parties que tu as rejeté. Maintenant que la Cour des Réseins c'est normal qu'il vienne nous demander à la Sénat et tourner les raisons qui ont fondé la décision que ce soit le rejet des listes ou bien la saturation des listes de Borg le plus qu'un et l'union progressiste. nous ne devons pas nous en faire pour ça. Je crois que c'est normal parce que la période aussi est une période très 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 critique. Si vous laissez la place à l'intoxication qui envahit tout le monde parfois ça devient une vérité en griffes c'est-à-dire la vérité de la population qui on ne sait jamais peut prendre une décision d'une autre qui peut réagir d'une manière qu'on n'aurait pas souhaitée. Le fait que la Commission électorale nationale autonome est venue devant de la Sénat pour donner ces raisons ça permet à tout le monde de savoir ce qui se passe désormais comment ils prennent la décision à la Sénat et de quoi s'attendre désormais. De quoi s'attendre désormais ? Je crois que les prochains jours nous donnerons plus de précisions. Je tenais à dire que le fait de sortir n'est pas encore un problème mais quand on sort dans cette période il faut convaincre il faut trancher une fois pour de bon mais quand après sa sortie on peut vraiment noter ce qui a été dit et parler du fait qu'on soit enseignant de savoir comment on peut racheter l'un ou l'autre ici c'est la loi nous sommes en politique c'est les tests qui ont été votés si même il manque une virgule à un dossier c'est que le dossier n'est pas doit être rejeté comme tous les autres donc moi je pense que dans l'état pour avoir dit ce qu'il a dit je crois qu'il aurait mieux fait de continuer à jouer son rôle et d'organiser les élections En réalité la Sénat en tant qu'institution qui a organisé les élections elle a l'attitude aussi d'apprécier les dossiers déposés elle a l'obligation d'organiser les élections si les partis pour les dépôts des dossiers elle n'est pas revenue dire qu'aucun dossier n'est recevable parce qu'il aurait manqué parce qu'il aurait manqué je crois que le président de la Sénat hier il a pensé que la Sénat n'est pas le bourreau des partis politiques et que c'est pas pour rien qu'on parle de délibérés on parle de délibérés parce qu'il n'y a que les commissaires de la Sénat qui savent les conditions dans lesquelles ils font des faveurs les conditions dans lesquelles ils le font et c'est une coutume encore et aucune condition on doit donner ça sur la place publique à mon avis ce qui est fait au couvent reste au couvent quand on finit de faire les délibérés pour l'examen du bac car il n'y a pas par exemple les anciens ne viennent pas sur la place pour dire bon on a racheté jusqu'à 8,10 parce que non c'est fini c'est près de délibérés mais quand les documents confidentiels se retrouvent sur la place il y a un lieu pour traiter de ces affaires celui qui fait sortir les documents confidentiels il sait là où il doit en répondre et donc là c'est pour moi le débat n'est pas le même ça veut dire il ne doit pas révéler ce que la position de chaque commissaire a pris lors des plénières mais il dit au moins les arguments qui ont fondé leurs décisions ça ce n'est pas encore un temps à l'heure un temps à l'heure en contre à votre avis je crois que les prochains jours vont encore nous donner plus de précisions par rapport à ces décisions parce que dans les prochains jours nous saurons véritablement qui est celui qui a rendu public ce document extrêmement confidentiel même si nous avons écouté la part de vérité de Frédéric Rombédi la polémique elle s'installe toujours la confusion y est toujours alors qu'à l'est-ce qu'il tombe il y a des marches qui sont annoncées de part et d'autre dans le pays à Paracou à Porte-Nouveau à Aboumé-Calavie un peu de confusion un peu de cafouillage un peu de cacophonie parfois le maire autorise le profil interdit et reporte pourquoi ? quelle est l'essence ? pourquoi on veut aujourd'hui coup de coup de marché ? est-ce que c'est la réussite de Cotonou qui inspire les autres villes ? je crois que les partis politiques qui décident d'organiser des marches savent dans quelles stratégies elles sont si on se réfère déjà à un parti qui souhaiterait que le processus électorat s'arrête je crois que là ils ont commencé à dévoiler leur vrai plan parce qu'aujourd'hui je crois que la situation est telle qu'il y a des partis qui souhaiteraient que tout cela soit reporté je ne sais pas pour quelle raison mais on note que c'est leur volonté et donc si c'est dans cette volonté que les gens décident de marcher on peut comprendre la démarche mais encore là je pense qu'il y a un autre lieu pour le faire il y a quand même je crois c'est une affaire de droit on est avec les lois la constitution et tout donc on doit jouer sur les tests de loi que nous avons dans ce pays pour réclamer tout ce qu'on veut on peut réclamer les reports si les tests l'autorisent vraiment on peut utiliser des tests on peut utiliser d'arguments pour les réclamer mais si c'est dans la rue je ne veux pas m'ériger en jugement mais je ne pense pas que la vraie solution soit là je ne pense pas je doute que la vraie solution soit de ce côté mais je pense qu'ailleurs il y a d'autres leviers sur lesquels on peut encore agir pour sortir de cette crise sans problème je rappelle toujours il y a les jours ces graines cette semaine ce n'est pas beaucoup et si nous nous mettons à marcher pendant cette semaine qu'est-ce qui va nous arriver le 28 avril ? à marcher beaucoup j'aime bien cette métaphore alors que Constance Diangba les marches sous azimuts depuis partout dans le pays vos appréciations ? ma représentation c'est la bonne marche de la démocratie vous voyez dans la démocratie et sous les tropiques comme chez nous ici c'est l'opposition contre la mouvance et l'opposition a toujours tendance à montrer que tout ce que la mouvance fait n'est pas bien elle a montré elle a intérêt à tirer les projecteurs sur elle pour montrer que en réalité ceux qui sont là ne font pas bien les marches s'inscrivent dans ce sens là parce que quand vous marchez à côté là où il y a du succès ils veulent multiplier les marches pour pouvoir attirer les attentions pour montrer que en réalité il y a crise dans le pays parce que c'est là qu'ils pourront vraiment s'attiver s'il n'y a pas de problème l'opposition n'a pas d'activité en réalité maintenant quand la situation l'opposition n'a pas de proposition l'opposition aspire quand même à diriger l'état aussi ça veut dire que l'opposition a forcément des plans pour diriger le pays nous avons besoin de savoir ces plans là je crois que tout le débat peut être là si on veut seulement accuser on peut relever ce qui ne va pas mais en relevant ce qui ne va pas là proposer ce qui peut aller c'est de leur droit c'est de leur droit même si ils ne proposent pas à l'état actuel des choses là je ne vois pas venir les propositions et quand ils sont dans la campagne c'est pas dit ils sont mauvais qu'ils vont les faire gagner je ne pense pas c'est une habitude si tout va bien ils vont proposer quoi mais il faudrait quand même tout va bien dans le pays tout ne peut jamais bien aller c'est pour dire en réalité que c'est une occasion toute faite pour l'opposition ils ont proposé par exemple l'arrêt de pression mais ils ont su c'est les mêmes qui vont dire après que le président Tahit Parcittarou n'a pas réussi son mandat parce qu'il a recruté il n'a pas organisé les élections avant d'attendre donc c'est une bonne guerre l'entretien au gouvernement d'avoir la tête sur les oeufs pour savoir à quoi les conféder à quoi les disons je voudrais dire que j'aime bien l'opposition et ce que moi je souhaiterais c'est que l'opposition elle parte le peu pas des propositions qu'elle apporte on pourra voter pour l'opposition ces propositions sont bonnes si les gens sentent qu'avec leur proposition on pourra sortir de la situation dans laquelle on est avoir une vie vraiment plus agréable c'est du fait que les gens vont voter pour eux c'est moi mon souhait pour eux de toute façon merci à vous je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision vous étiez face à Consta Diangba journaliste au quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur merci à vous chers amis débatteurs nous passons à la page sportive avec Larios Adjagbenon et s'en suivra l'horoscope du jour avec le Tso Dedi les sports ce fru matin Larios Adjagbenon bonjour bonjour Kader nous parlons football le ministre des sports Zouad Domeki a remis ce jeudi les subventions du gouvernement béninois au club de la ligue 1 ligue 2 et ligue 3 au titre de la saison 2018-2019 au total une somme de 400 millions de francs CFA a été distribuée à ces équipes ainsi qu'au comité exécutif de la fédération béninoise de football exactement un Kader de 319 millions de francs CFA la saison 2016-2017 ces subventions ont connu un accroissement d'environ 25% et il faut dire que les clubs les du 9 clubs de la ligue 1 ont reçu chacun 10 millions de francs CFA 6 millions de francs CFA par équipe de la ligue 2 et 4 millions de francs CFA pour chaque club de la ligue 3 quant au comité exécutif de la fédération béninoise de football FBF le gouvernement béninois lui a accordé une subvention d'un montant qui s'élève à 20 millions de francs CFA c'est le double du montant que l'État lui avait donné lors de la saison 2016-2017 et nous allons suivre le ministre Oswald Oumeki qui a précédé la cérémonie officielle de remise de ces subventions à ses bénéficiaires il met la censure les conditions pour le renouvellement de ces subventions L'année dernière en guise de témoignage de notre joie de voir le ballon rouler à nouveau nous avions donné au club de ligue 1 ligue 2 et ligue 3 des niveaux de subventions jamais atteints par le passé et je vous promettais que l'année qui suivrait serait une année où le niveau des subventions augmenterait encore cette année au titre des subventions de l'État un total de 400 millions de francs CFA que nous mettons à votre disposition Ceci bien évidemment est une contribution à vos efforts mais en échange le gouvernement voudrait porter à votre connaissance par ma voix un certain nombre d'exigences qui sont déjà faites aux autres fédérations des autres disciplines et qui font déjà partie des conditions obligatoires de renouvellement de subventions En ce qui vous concerne c'est désormais l'obligation qui vous est faite de mettre à notre disposition la liste ainsi que les copies des contrats de tous les joueurs qui sont engagés dans vos clubs Nous avons besoin désormais et ceci dans le but de contribuer avec vous à l'épanouissement de tous les joueurs de nous assurer qu'avec l'ensemble des joueurs une fois que vous avez constitué vos équipes et établi les licences vous avez défini quel que soit le montant de rémunération une base contractuelle Nous allons vers la professionnalisation du football dans notre pays et nous pensons qu'il est nécessaire voire impératif que chacun formalise ses rapports Et donc Monsieur le Président de la Fédération Mesdames et Messieurs les membres du Comité Exécutif nous souhaitons que à titre d'information vous mettiez désormais à notre disposition la liste ainsi que copie des contrats qui lient les différents clubs aux différents joueurs qui y jouent Je voudrais également porter à votre connaissance que le gouvernement va engager une gestion dématérialisée des transferts ceci évidemment en concertation avec vous Le but est d'éviter que le même joueur connu sous un nom et un prénom il y a quelques années se retrouve dans un autre club avec un nom et un autre prénom et parfois un autre âge Vous le savez tous plus personne n'acceptera que notre pays soit sali par un certain nombre d'histoires ou d'affaires Des exigences de l'État les bénéficiaires sont conscients surtout de leur intérêt dans le processus des professionnalisations du football béninois Oui et il faut dire simplement que les responsables de ces clubs bénéficiaires des subventions à la fin de la cérémonie ont estimé que cela est arrivé à point normé et surtout qu'ils ont pris l'engagement de l'utiliser comme cela se doit et selon l'autodossie en la matière et nous allons écouter Quentin Didavi directeur sportif de USAFC et suivi de Wahab Adam Chabi il est le responsable de la session foot de l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC Le gouvernement a fait d'une pied deux coups c'est-à-dire dans un premier temps la période de remise est très sensible parce que ça permet au président du club d'être en union de prière pour que le match de la semaine prochaine soit une victoire et synonyme de qualification pour nos écureuils du Bénin le deuxième souci c'est que nous sommes à la pause au niveau de presque toutes les divisions du championnat ça permettra que les présidents du club soufflent un peu et repensent à la condition de nos joueurs donc c'est vraiment un sentiment de joie le gouvernement a vu juste en faisant ce geste et le geste a été fait au bon moment si les présidents du club qui étaient dans la salle tout à l'heure ont bien compris c'est que le ministre a posé des conditions pour que la subvention soit renouvelée et même si elle n'était pas renouvelée et qu'il y avait des problèmes je crois que les présidents du club indélicat vont répondre vont répondre quand le ministre dit qu'il faudra que la fédération mette à sa disposition tous les contrats des joueurs et les noms des clubs ça veut dire que si un joueur signe un contrat et que le contrat n'est pas respecté il a des voies et moyens maintenant pour se faire entendre je crois que c'est une bonne chose c'est une bonne mesure qui nous évitera les débats par rapport aux joueurs payés ou non payés et puis les présidents du club hommes d'affaires qui ont l'habitude de se saisir de ces subventions pour leurs propres affaires doivent savoir qu'avant de penser aux affaires il faut penser d'abord aux joueurs il faut mettre les joueurs dans de bonnes conditions de toutes les parties les exigences n'ont pas le ministre sur le plan organisationnel il faut que vraiment les clubs puissent être bien organisés mieux organisés et que les joueurs puissent être payés à bonne date c'est eux qui sont les premiers acteurs donc quand ils ne sont pas bien payés ils ne sont pas bien entretenus ça a forcément des retombées ou des impacts négatifs sur les résultats ou le rendement donc au niveau de l'aspect je crois que nous n'avons pas un problème d'organisation les joueurs sont payés à bonne date et puis bon voilà ce qui est arrivé aujourd'hui qu'on a reçu c'est un complément qui va nous aider à avoir d'autres choses que nous n'avons pas peut-être engagées cette année suite et fin de huitième de finale retour de l'UEFA Ligue des champions Liverpool et FC Barcelone passent un quart sans grande difficulté oui le club anglais est finaliste de la dernière édition le Liverpool Liverpool a obtenu son ticket grâce à un doublé de l'attaquant sénégalais Sa Diomane et il faut simplement dire qu'après le nul obtenu à l'aller ou sur ses installations le club anglais est allé battre FC et Bayern Munich 3 buts à 1 en Allemagne et il faut également dire de l'autre côté que le FC Barcelone a été sans pitié face au club français de l'Olympique Lyonnais balaie 5 buts à 1 il faut simplement dire que cette année la Ligue européenne des champions a réservé beaucoup de surprises le plateau des quart de finale est désormais au complet place maintenant au tirage au sort pour connaître les différentes oppositions de ces quart de finale Merci à vous Lariosa Diagodon pour ces informations sportives Ruth Soudedi Bonjour Bonjour Kade Vous êtes installé pour les provisions astrologiques Bien sûr Les provisions astrologiques de ce 14 mars de l'an 2019 c'est avec Ruth Soudedi comme à l'accoutumé tout de suite après le jingle Ami et Ténôtre bienvenue sur l'horoscope condensé de ce jeudi 14 mars 2019 Une meilleure technique de travail Ami Bélier devait rendre vos efforts plus payantes que d'habitude grâce à l'appui de masse Le secteur est dans votre thème chez les amis tous reliés à la vie professionnelle sera toujours influencé par Jupiter planète de la chance ce qui vous vaudra dans l'ensemble une bonne protection Ami Gémeaux vos responsabilités professionnelles vous paraîtront bien lourdes à porter d'autant que vos relations avec vos collègues ne seront pas très cordiales bref vous ne pourrez que compter sur vous-même conseils grâce à Meku qui vous procurera charme et sens de la diplomatie vous pourrez asseoir votre image de novateur dans le domaine professionnel et chez vous les rois de la forêt votre réussite professionnelle fera beaucoup d'envieux et oui mais vous vous en moquerez vous ne songerez qu'à montrer plus gros vos objectifs chez les amis vieilles je vous serai passé d'obtenir ce que vous désirez sur le plan professionnel ce sera très simple avec l'aide de la planète Mars vous y serez en peu de temps Ami Balance un achat de matériel informatique sera très rentable pour vous au cours de cette journée vos rendements en seront améliorés chez vous les amis Scorpion Uranus et Neptune s'uniront pour soutenir pour soutenir chers amis internautes vos entreprises et veillez sur votre avancement si on vous propose de suivre une formation acceptez-le sans hésiter une promotion pourrait en découler Amis Sagittaires exumez de vos dossiers et réanimez vos projets que vous n'avez pas pu amener à bout il en aura certains plusieurs dans vos placards ce que vous désirez c'est qu'ils arrivent au bout Amis Capricorne vous devez faire preuve de beaucoup d'attention et de persévérance dans votre travail il y aura des tâches importants à ne pas négliger montrer de la rigueur dans l'exécution de vos tâches chez vous les amis versos il n'y aura pas de meilleure journée que celle-ci à mener à bien vos projets professionnels et d'envégus les obstacles auxquels vous vous boutiez violemment disparaîtront d'un coup de baguette magique Amis Poissons dans le travail vous ne vous éloyerez pas trop des sentiers battus pour le moment ce qu'on attend de vous ce sera la rigueur et l'efficacité l'originalité ne seraient pas mal vues si vous vous rebellez des conflits éclateront et cela ne vous apporterait pas de beau gain Amis Inténaud que cette journée vous soit une journée très très agréable merci à vous pour ces prévisions astrologiques la grande édition du journal télévisé de ce jour est pour 19h sur ESAE Télévisions ne manquez pas les différentes émissions qui seront mises en ligne sur les 3douv.ezaetv.bj agréable de travail à tous et à tous